Nous sommes fortes et nous sommes fiers, nous sommes féministes et en bonheur ! Je suis une féministe de la première heure, puisque j'ai fait mes 68, j'ai fait les années 70, j'étais au MLF, etc. Donc depuis toujours je suis là-dedans et je trouve qu'effectivement il y a eu des progrès qui ont été faits. Bon, le plus significatif c'est le droit à l'avortement, on est bien d'accord là-dessus. Mais en même temps dans les rapports hommes-femmes et dans les relations, dans la société, je trouve qu'il y a eu peu de progrès. Parce qu'il y a autant de machisme qu'avant, les hommes sont redoutablement solidaires et on est face à un mur. On se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Sur des évidences en plus, l'égalité des salaires entre familles, c'est une évidence ! Pourquoi on en parle encore aujourd'hui ? Pour ma part c'est très important d'être là aujourd'hui parce qu'il faut défendre le droit de toutes les femmes, le droit des femmes qui n'ont pas la parole, le droit des femmes qui portent le voile, le droit des femmes trans, des travailleuses du sexe, qui sont encore plus invisibilisées dans les médias que les autres femmes. Dans le monde il y a encore beaucoup trop d'inégalités en ce qui concerne toutes les femmes. Et on est là pour représenter les minorités, on est là pour se battre pour nos droits, pour le droit de toutes les femmes. Et c'est comme ça qu'on va sensibiliser les gens, du coup à eux aussi peut-être nous rejoindre dans une future manifestation. Lutter contre les oppressions qui paralysent en ce moment les industries du cinéma par exemple, on voit avec l'affaire Polanski, on voit avec l'affaire Harvey Weinstein, c'est des oppressions qu'il faut maintenant arrêter de banaliser, il faut arrêter de se voiler la face, les femmes ont besoin de représentations. Du coup, le féminisme en fait c'est une doctrine qui consiste à lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il y en a bien trop souvent qui pensent que nous on veut la supériorité des femmes, sauf qu'on n'a même pas l'égalité, donc on ne peut pas espérer avoir la supériorité. Et c'est un droit qui est humain et ce n'est pas parce qu'on est féministe qu'on veut être supérieure à l'homme. Et il y a beaucoup trop de personnes qui pensent encore ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !